Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour l'alphabet challenge H pour horloge. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai pas mis d'highlighter et j'ai pas mis de blush, j'ai juste monté mon bronzer un peu plus haut, mais je vais en profiter pour mettre le Bambi par dessus. Donc là je mets juste au niveau des joues, ça va donner un petit coup de loupiaute comme mine. Et voilà pour ça. Donc je me rapproche et on attaque le makeup. Alors je vais faire un makeup assez soft sur les yeux marrons, donc je prends la Mandalorian, voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, en fait je l'ai utilisé qu'une fois je crois. Et voilà. Donc pour faire mon creux, je vais utiliser le jaune un peu moutarde, comme ça j'ai envie d'utiliser ça. Mon miroir est pas à la bonne hauteur. Donc là je vais faire mon creux, mon cou externe, mon ras de cils, voilà, vraiment un petit makeup basique mais dans les teintes un marron et jaune, moutarde. Je voulais un marron un peu plus orangé mais j'ai eu la flemme de chercher après une autre palette. Donc je remonte assez loin, j'ai pas fait mes sourcils non plus. Sur la paupière mobile je vais mettre le marron pailleté ici, c'est un marron chocolat. J'estompe le bord et en coin interne, il n'y a pas vraiment une couleur qui me plaît, donc du coup je vais mettre celui-là, pas trop fort. Voilà pour les fards, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Alors je vais passer au liner, j'ai un bordel sur mon bureau. Le crayon je le ferai après. Alors je prends mon liquid ink, mon petit miroir à main et je fais un trait de liner pour commencer. Et avec mon liner NYX Epic Ink Liner, je vais faire des petites flèches pour faire comme les aiguilles d'une horloge. Alors je prends mon jumbo black beans, je ne sais pas, de chez NYX, un rouleau de scotch vide et je fais le tour avec mon jumbo. Je vais faire ma forme. Je vais faire une horloge ici, une ici, je vais en remettre un petit peu. Et une ici. Voilà, comme ça j'ai mes formes rondes. On ne les voit pas bien en retour caméra mais je pense que vous, vous les voyez. Alors, je prends la Athena. J'adore, je n'utilise plus du tout la créateur du coup alors que j'en ai une en backup maintenant. Je vais prendre un petit pinceau plat peu dense. Bon, tout va, ça sera très bien. Et je vais commencer avec le blanc. Il se travaille tellement mieux que les créateurs. Allez, ça a allumé la console, on va l'entendre pas avec lui. Et donc je remplis mes formes. Alors, je vais prendre un bronzeur et je reprends mon petit pinceau que j'ai fait mon coin interne avec, que j'essuie bien évidemment. Et je vais faire le tour, dégrader un peu pour faire un effet de relief. Comme ça, s'il faut repasser après, mais on va mettre du marron autour. Donc, ça va aller. Je reprends ce pinceau là, je l'essuie juste un tout petit peu et je dégrade. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Toujours un pinceau crayon, mais vraiment assez petit. Attendez, je cherche. Non, je vais prendre celui-là, c'est un tout petit manque de chat. Je reprends ma palette You Can Be et je vais prendre le marron ici. Pour faire le tour de mes horloges cadrans. Donc maintenant, je vais passer à l'étape des strass pour faire les heures. Je vais mettre un strass noir au centre, en espérant viser le centre. Je crois que c'est un peu présenté. Et je vais mettre, déjà pour commencer, les strass pour les heures. Je vais mettre les marrons au 4 heures. Enfin, vous voyez quoi. Vous voyez ce que je fais. Ce n'est pas très clair ce que je vous raconte. Alors, est-ce que je mets entre les deux heures ? Je vais peut-être mettre une autre couleur. Tiens. Oui, ça me semble pas mal comme ça. Bon, je fais le reste. Voilà, j'ai collé tous mes strass. J'ai mis mon crayon noir et mon mascara. Je mettrai des fossiles juste après. Donc là, il ne me reste plus qu'à prendre mon liner. De nouveau, le Chinix. Et faire mes aiguilles des horloges. Donc, on va faire des heures différentes. Alors, là, on va faire la grande. Oups. Elle est un peu large. Oh là là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ok, parce qu'à ce qui venait pas. C'est n'importe quoi. Non, je n'importe quoi. Der est au cinéma. Oui, ça va arriver. Auparavant, c'est n'importe quoi. J'ai montré. Oui, la clé ennouz des filles. Il y a plus. 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 donc voilà pour mes horloges merde j'ai pris mes capuchons dans ma colle alors au départ je voulais faire une grosse horloge sur toute la face et j'avais fait des aiguilles comme ça en zigzag au pistolet à colle que j'ai peint sur le ray en noir du coup je vais les mettre sur mes sur taille puisque j'ai changé d'avis en voyant le rouleau de scotch mais voilà on change d'avis c'est comme ça je raconte n'importe quoi je suis désolé oui la technique du pistolet à colle me plaît beaucoup on attend un peu que ça sèche parce que comme c'est rigide ça se décolle facilement je pense qu'on est bon et donc voilà fossile et rouge à lèvres je vais mettre le dominatrix de défressart que j'ai pas encore utilisé et qui est marron qui ira très bien dans le thème je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après et donc voilà le look final pour le hache de horloge je pense que je suis dans le thème j'aime beaucoup j'adore ce truc franchement le truc pistolet à colle là je vais l'intégrer dans beaucoup 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 de make up artistique j'adore enfin même pas forcément artistique mais j'aime beaucoup ça donne tout de suite son petit effet ça fait du relief c'est canon donc voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez la prochaine c'est i e indien enfin indienne voilà donc ce sera vendredi prochain et j'ai hâte donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on monte vraiment doucement mais on monte et voilà donc n'oubliez pas de partager mon contenu sur vos réseaux sociaux à votre voisin votre voisine votre tinte votre cousine votre maman votre grand maman tout le monde compte et donc en attendant la prochaine vidéo moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous abonnez vous